Galette de polenta au quinoa Dans cette recette, nous allons utiliser de la polenta instantanée, du quinoa noir et blond, de l'huile d'olive vierge, du persil plat, du parmesan, des tomates roma allongées, du mélange d'épices Cucarte de chez Ducrot et des tomates séchées. En matériel, je vais utiliser un cuiseur à riz et, pour terminer les galettes, la plancha. Cuire les graines de quinoa dans le cuiseur à riz jusqu'à complète évaporation de l'eau. Le quinoa est bientôt presque cuit, l'eau s'est presque complètement évaporée et le cuiseur à riz va s'arrêter automatiquement. Réservez les graines de quinoa. Dans le cuiseur à riz, portez à ébullition l'eau, les épices Cucarte et l'huile d'olive vierge pour cuire la polenta instantanée. L'eau bout. On retire le couvercle. Il faut verser la polenta en pluie très 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 fine. On ajoute la tomate séchée et coupée en petits dés. Ensuite, le persil haché. Et on arrête la cuisson car au bout d'une minute, une minute et demie, la polenta épaissit déjà bien et elle va être bientôt prête. Ensuite, on ajoute le parmesan râpé et les graines de quinoa. Moulez la polenta dans un plat que vous aurez au préalable filmé pour faciliter le déjeuner. On va commencer la cuisson à la plancha donc toujours sur une plancha relativement chaude. On va couper les petites tomates et on va mettre les petites tomates à cuire. On va remettre encore un tout petit peu d'huile. Et voilà. On va commencer la cuisson de nos galettes de polenta. Alors quand on cuit à la plancha, il faut absolument éviter de bouger le produit au début de la cuisson. On le pose et on n'y touche plus. Il y a d'intéressant dans cette recette, c'est l'association du quinoa. qui sont des petites graines qui sont légèrement croquantes, avec la polenta qui est onctueuse, le parmesan qui vient renforcer le goût et la petite tomate qui sera cuite, qui se dégustera avec la galette. Une petite astuce pour accélérer la cuisson des tomates, vous pouvez utiliser une cloche. Voilà une petite recette toute simple. Vous déposez les petites tomates sur le dessus. Vous décorez avec un peu de persil plat. Et vous n'oubliez surtout pas la petite fleur de sel qui va si bien au tomate. Voilà. Voilà un légume tout simple à la plancha qu'on peut préparer à l'avance. Bon appétit et bonne plancha. Bon appétit et bonne plancha. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.